Musique Je documente des histoires dans le monde depuis une petite quinzaine d'années. J'ai fait des études universitaires loin de la photo, rien à voir. J'ai travaillé dans un bureau pendant 5 ans. Et puis, au début de la trentaine, je suis partie à New York. Et à New York, j'ai commencé à prendre des cours de photo pour le plaisir, sans avoir d'idée, sans anticiper pour en faire un métier, mais juste par plaisir. Et du coup, après, je suis tombée dans la marmite et je n'ai pas voulu faire autre chose que de la photo. Donc, je suis revenue en France et j'ai commencé mon nouveau métier. Musique C'est un sujet qui décrit la transition de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. C'est un moment capital pour l'histoire de la Colombie, pour l'histoire de l'Amérique latine. Moi, je connais les FARC depuis que je suis petite. C'est un mouvement qui a lieu depuis 53 ans. C'est quand même énorme. Et tout d'un coup, cette paix était hyper importante pour moi, que j'avais envie de documenter. Ne sachant pas comment, j'ai pris la petite porte de l'histoire de l'arrivée massive de ces enfants, pour raconter que les femmes, d'abord, elles font partie des FARC. Il y a eu 40% de guerrières femmes. Et ensuite, de parler des sacrifices qu'elles ont dû faire pour être engagées chez les FARC. Nous avons la maternité. La maternité était totalement interdite. Les grossesses étaient interdites pendant la durée de guérilla. Et quand les femmes tombaient quand même enceintes et qu'elles résistaient au contraceptif injecté à toutes les femmes, elles devaient soit avorter, même dans des grossesses tardives, soit accoucher dans la jungle et abandonner l'enfant à la naissance. Donc, l'arrivée de ces enfants était aussi le symbole de paix, mais aussi de retrouver des familles, des bébés, de former eux-mêmes une famille. C'était aussi quelque chose de symbolique, plein d'espoir. Et donc, du coup, pour moi, c'était la petite histoire qui allait raconter la grande histoire. J'ai choisi « renaître » parce que ça parle des bébés qui naissent, mais ça parle aussi des parents qui renaissent, parce que c'est quand même des gens qui sont rentrés chez les phares qui étaient gamins. Ils avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et ils ont passé toute leur vie dans la jungle, coupés du monde, coupés de leur famille, de la société, avec comme seule protection une arme. Et qui, du coup, maintenant, rentrent dans la société en tant que civils. Et ils ont maintenant 30 ans, 40 ans. Et je pense qu'ils sont un peu perdus. Ils doivent réapprendre à vivre, à savoir avoir un travail, comment gagner leur vie, quoi faire avec l'argent, la responsabilité de ta vie, de la vie de ta famille. C'est complètement nouveau pour eux. Donc, pour moi, c'est pour eux aussi une certaine renaissance. Le photojournalisme est un métier qui est très difficile. C'est un métier très précaire. Il faut être plus que motivé. Il faut avoir ça dans la peau. Parce que c'est un métier qui fait rêver, mais ça demande beaucoup d'énergie. Le marché de la photographie est très difficile. de vivre de la presse, en tout cas. Il y a de moins en moins de magazines qui produisent des histoires. C'est-à-dire qui t'envoient à l'autre haut du monde pour travailler une histoire. Ils te payent de moins en moins. C'est de moins en moins de jours sur le terrain. C'est payé de plus en plus tard. On a peu de protection au niveau retraite. Voilà. Pas de congés payés, pas de chômage. C'est des situations compliquées, quoi. Alors, ce reportage, il a été fait en deux fois. J'ai fait deux voyages. Un voyage en 2017 pour raconter le début de l'histoire des campements quand ils étaient encore un arbre. Et je suis revenue en 2018 pour raconter qu'ils ont laissé les armes, que les bébés sont nés et qu'ils sont dans des maisons en dur, en essayant d'avoir un nouveau métier. Et le premier voyage, je l'ai payé avec mes sous. Tellement des fois, on les motivait. Et puis après, j'ai gagné un prix, qui a un prix important dans le métier, qui s'appelle Canon de la femme photojournaliste, et qui te donne une bourse pour produire un sujet. Donc moi, j'ai présenté ce sujet. Ils m'ont donné ses sous. Donc ça a pu me payer les frais pour revenir et passer du temps. Le temps, c'est un luxe dans ce métier. Plus on a du temps, plus on a de l'accès, plus on a de la confiance, plus on est invisible et puis on est capable de faire des photos de leur vie. Donc du coup, voilà, j'ai été financée par cette bourse. Et ce travail a été exposé à Visa pour l'image, qui est le festival de photojournalisme à Perpignan. Et voilà, c'était... Mes sources d'inspiration et de motivation sont les gens. Voilà, c'est raconter des histoires inconnues, aller au plus proche de la réalité de ces gens, sans jugement, avec du temps, du respect de la dignité des personnes que l'on photographie. C'est eux qui m'inspirent, c'est eux qui me donnent de la force, parce que pour moi, tous les gens que j'ai photographiés jusqu'à maintenant, c'est un peu mes héros. C'est des gens qui se battent dans des conditions pas faciles. Donc c'est un vrai moteur dans ma vie personnelle aussi, de mettre les choses en perspective. Voilà, c'est le plus grand moteur. Je trouve ça intéressant aussi d'être au plus près du grand public, au plus près des jeunes. Par exemple, ce sujet, je pense que les jeunes ne savent même pas ce que les FARC... Qui sont les FARC ? Donc je pense que ça va leur enseigner quelque chose. On est aussi un peu victime d'être loin du grand public. Nous, on travaille pour la presse. La presse, on l'achète de moins en moins. Les gens se renseignent plus sur internet. Du coup, c'est difficile d'avoir vraiment un lien avec le grand public. Et donc, des expositions dans des lieux comme une bibliothèque, qui ne soient pas des galeries, où le grand public se dit que ce n'est pas pour eux, ils ne vont pas forcément dans les galeries. Ou des festivals très pointus, où les gens ne vont pas non plus. Donc du coup, finalement, exposer dans des lieux de tous les jours du quotidien, je trouve ça intéressant parce que ça me fait un lien plus étroit avec les gens. Oui, c'est vrai que j'ai l'énorme chance et honneur d'avoir été nominée parmi six photographes pour la photo of the year du World Press, qui est la crème de la crème du photojournalisme. C'est une photo qui est très différente des autres. Ce n'est pas moi qui l'ai proposée, mais ils ont choisi cette photo parmi mon travail, mon histoire. Elle est forte parce qu'elle symbolise, on voit une femme enceinte jusqu'aux dents. C'est une femme qui a attendu beaucoup ce premier bébé parce qu'avec cette interdiction de grossesse, elle a dû avorter cinq fois déjà dans la jungle dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est aussi un hommage à la maternité, un hommage à finalement cette paix qui apporte ça chez les femmes. Donc en fait, c'est une photo qui est très simple, mais avec un background très dur et une photo très colorée face à des histoires très sombres. Donc en fait, c'est un peu les contrastes. Elle symbolise finalement mon travail dans ce sens-là. C'est que c'est un quotidien, une simplicité de vie, mais avec un backstage très dur, très sombre, très long. La vie face à la mort, la violence et la douceur, en fait, c'est des contrastes comme ça. Donc cette image en ça, elle peut représenter quelque part mon sujet, mais bon, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain. J'ai beaucoup de personnages que j'ai suivis sur le long terme et chacune représente des thématiques fortes de cette guerre. Les retrouvailles avec des enfants perdus, avec des familles qu'on a laissées petites, avec des conditions difficiles. Donc du coup, c'est très difficile quand on fait un travail sur le long cours et qu'on photographie énormément de photos et des personnages différents. C'est extrêmement difficile d'en choisir un sur le lot. La photo qui est derrière moi est aussi très représentative pour moi. Cette fille, elle a un parcours incroyable aussi. Donc voilà, c'est choisir. C'est des choix très difficiles à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada